bonjour c'est Yannick de progressantphoto.com alors vous êtes bien sur la bonne chaîne je ne vais pas vous faire un tuto sur le ski mais par contre je vais faire aujourd'hui avec vous un tuto sur l'analyse d'une image donc comment j'ai fait pour réaliser cette image quel était le contexte le matériel que j'ai utilisé les réglages ce que je voulais comment se placer etc donc je vais tout vous dire donc avant de commencer je vous rappelle que si vous êtes sur Youtube vous pouvez vous abonner à la chaîne ici pour recevoir mes prochaines vidéos et si vous n'êtes pas encore abonné au blog et bien vous pouvez le faire et recevoir ma série de vidéos gratuites en cliquant ici alors cette photo a été prise il y a déjà un certain temps puisque c'était en 2008 lors d'une semaine de vacances à la neige du côté de Chanrousse à côté de Grenoble pour ceux qui connaissent et il y avait à cette occasion durant la semaine une compétition de freeride avec de la musique des sauts en ski en snowboard etc donc moi j'aime bien ce type d'événement et c'est très photogénique donc j'avais envie de sortir mon appareil photo et de vous ramener quelques photos alors le contexte j'avais en fait la possibilité de me mettre en bas de la piste donc ce que j'ai commencé par faire là où on nous avait dit d'aller et comme vous pouvez le constater les photos étaient assez plates donc là c'est du brut de chez brut ça date aussi un petit peu donc dans l'idéal moi j'aurais bien voulu me placer ici allongé par terre sous les riders pour pouvoir avoir un angle vraiment intéressant ou à la rigueur ici il y avait le photographe officiel de la compétition pour avoir un angle intéressant donc j'ai réussi à m'approcher assez près quand même j'ai négocié un petit peu et je me suis mis un petit peu en retrait derrière et voilà là du coup j'avais un angle beaucoup plus sympa comme vous pouvez le voir sur cette photo et sur celle-ci aussi et sur celle que je vais vous présenter aujourd'hui donc moi je trouvais ça beaucoup plus sympa il y avait une dimension de hauteur beaucoup plus intéressante et on se rendait un petit peu compte de la hauteur vous voyez ici là je peux me mettre en contre-plongée ou encore ici donc plus sympa comme angle donc la première chose déjà que je peux vous dire quand vous faites des photos quelles qu'elles soient mais en particulier des photos de sport c'est vraiment avant de shooter de penser aux réglages etc c'est vraiment de trouver l'angle le plus intéressant qui va bien mettre en valeur le sujet faire attention aussi bien sûr à l'arrière-plan au soleil aux choses disgracieuses donc là pour moi c'était vraiment un angle intéressant j'avais le soleil un peu plus de face mais par contre ça s'est couvert un petit peu donc vous voyez on a finalement un arrière-plan assez neutre ce qui est plutôt bien parce que ça permet du coup d'avoir un sujet qui se détache bien et très important aussi je voulais garder un bout du tremplin ici pour accrocher le regard déjà puis pour voir d'où partaient les gens et ensuite voilà là il y avait quelques sapins en plus donc bien sympa là je me suis mis encore plus bas je crois que j'étais allongé pour cette photo quasiment en dessous et donc ça donne un angle assez original et assez sympa alors petite anecdote d'ailleurs en passant pour vous éviter quelques soucis dans la précipitation voilà je suis passé du bas de la piste ici ici en courant j'ai mis vite fait mon sac à dos sur le dos et j'avais omis de fermer la fermeture complètement et j'ai un monsieur qui m'a couru après qui était très sympa qui m'a ramené mon matériel parce que j'étais en train de semer mon matériel sur la piste les batteries les filtres bon heureusement pas le boîtier mais voilà donc faites bien attention c'est vrai que des fois on est un petit peu dans l'ambiance on a envie de faire vite on a trouvé un bel emplacement on se précipite et voilà donc faites bien attention à fermer votre sac ou à rien oublier alors au niveau du matériel que j'ai utilisé c'était en 2008 j'avais à l'époque un Nikon D200 et j'avais monté dessus un 70-200 Nikon aussi f2.8 alors on peut se dire ok c'était du bon matériel donc ce type de photo vous pouvez très bien la réaliser aussi avec du matériel entrée de gamme avec un réflexe entrée de gamme et puis un zoom un classique voilà la seule différence c'est que si vous voulez vraiment faire un beau flou d'arrière-plan c'est plus facile avec un zoom lumineux mais là dans ce cas là j'avais même fermé on va le voir tout à l'heure dans les réglages à f4 alors que j'aurais pu rester à 2.8 alors justement au niveau des réglages pour ce type de photo j'aime bien et dans la majorité des cas d'ailleurs utiliser le mode priorité ouverture donc le mode A chez Nikon et AV chez Canon et Pentax et donc je fais attention à mon ouverture donc là j'avais choisi f4 pour avoir un flou d'arrière-plan mais un petit peu de sécurité quand même parce qu'à 2.8 j'aurais pu par exemple faire la mise au point sur l'avant de la jambe ici et du coup j'aurais eu un petit peu de moindre netteté sur le bras l'arrière du casque donc j'ai pris un petit peu plus de sécurité en fermant à f4 dans l'idéal j'aurais même pu fermer à f5 f5.6 pour être sûr parce que là l'arrière-plan est vraiment très loin alors par contre si vous avez un arrière-plan assez présent par exemple des banderoles des choses disgracieuses derrière donc là n'hésitez pas à mettre un petit chiffre donc je vous rappelle la grande ouverture c'est un petit chiffre pour bien flouter l'arrière-plan et avoir le sujet qui se détache alors dans ce type de photo il faut faire aussi attention à la vitesse de prise de vue parce que si vous avez une vitesse trop lente vous risquez d'avoir un flou de bouger donc là j'étais à 1250ème un temps très lumineux puis avec beaucoup de luminosité avec la neige donc la vitesse n'était pas un souci mais si j'avais pris cette photo par temps couvert il aurait fallu éventuellement que je monte les ISO donc vitesse pour ce type de photo au moins 1 000ème pour être sûr de bien figer le mouvement alors chose très importante aussi pour ce type de photo c'est de choisir le bon mode d'autofocus donc le mode d'autofocus que j'ai choisi était l'autofocus continu AFC donc chez Nikon AI Servo chez Canon donc on place le collimateur sur le sujet donc on le suit pendant toute la trajectoire juste avant le tremplin et on garde bien le collimateur sur le sujet pour faire la mise au point et comme je suis en autofocus continue l'appareil suit fait le focus continuellement et donc garde le point sur mon sujet donc très important ça c'est souvent une erreur que je vois sur mes stages ou quand je discute avec les membres de ma formation c'est que les gens oublient de changer l'autofocus ils pensent à leur vitesse à leur ouverture etc et il faut aussi penser c'est la première chose même que je conseille de faire c'est en fonction du type de photo que vous allez faire vous choisissez le bon mode d'autofocus alors le dernier réglage que j'ai utilisé sur mon appareil c'est le correcteur d'exposition car avec beaucoup de luminosité comme ça c'est très classique à la neige même si les appareils calculent très bien désormais et bien il peut y avoir des erreurs de calcul au niveau de l'exposition et donc là j'ai mis le correcteur d'exposition à plus 0,7 donc j'ai surexposé un petit peu la photo pour que le sujet ressorte bien et j'ai vérifié sur l'histogramme à l'arrière de l'écran pour voir si tout était ok si j'étais pas surexposé ou trop sous-exposé et donc là j'avais une exposition qui était globalement bonne donc voilà les réglages que j'ai utilisés alors vous comprendrez que dans cette vidéo je peux pas rentrer dans le détail et expliquer chaque fonction tous les types d'autofocus le correcteur d'exposition etc donc pour ceux qui font déjà de la photo ça leur parle pour ceux qui sont un petit peu débutants qui n'ont pas encore toutes les connaissances donc je vous conseille de parcourir les différents articles que j'ai fait sur les différents réglages sur le blog ou si vous voulez aller plus vite et apprendre tout de suite les bases d'aller voir du côté de mes formations en ligne ça vous aurez tous les éléments expliqués pas à pas dans le détail donc pour résumer au niveau des réglages pour réussir cette photo donc première chose prendre un autofocus continu bien maintenir le collimateur sur le sujet pendant toute la prise de vue vous faites corps vous suivez vraiment le sujet et ensuite vous déclenchez au bon moment vous vérifiez ensuite l'histogramme pour voir si l'exposition est bonne et vous vérifiez en passant la vitesse pour voir si elle est suffisante aussi alors si c'est trop sombre vous pensez à augmenter les iso pour avoir une vitesse plus élevée donc vous voyez comme bien souvent pour réussir une bonne photo il faut être placé au bon endroit il faut prendre au bon moment et il faut avoir des réglages adaptés ensuite et bien si vous voulez encore sublimer la photo je vous conseille de la retoucher donc d'ajuster les niveaux pour que la photo ne soit ni trop claire ni trop sombre éventuellement rajouter un petit peu de netteté si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez ajuster les couleurs donc avoir en fonction du rendu de votre photo puis de vos envies mais il est souvent nécessaire de retoucher un petit peu sa photo de la recadrer surtout sur ce type de photo parce qu'on ne sait pas exactement où va être le sujet donc là j'avais plutôt bien cadré mais ça arrive des fois que ce soit trop centré ou trop large donc à ce moment là il faut recadrer un petit peu alors dans ce type d'événement on est souvent concentré sur le tremplin principal ce qui se passe n'oubliez pas de regarder à côté il y a des choses sympas par exemple il y avait une animation avec un DJ donc j'avais fait une ou deux photos il y a des modules à côté avec des gens qui s'entraînent ça permet en même temps de faire un petit montage donc là j'ai fait un assemblage de trois photos j'en ai fait un autre juste à côté et puis un petit dernier ici que je trouvais assez sympa donc le rider était bien content d'avoir ce petit montage donc il faisait une belle figure donc j'ai mis les différentes étapes de sa figure donc vous voyez on peut vraiment s'amuser faire des photos sympas sur ce type d'événement donc moi j'espère prochainement retourner au ski aussi et puis vous faire encore de meilleures photos et peut-être que je vous ferai même un tuto en direct des pistes si j'arrive à trouver trois quatre jours cette année pour aller faire un petit peu de snowboard voilà j'espère que ce tuto vous a plu c'était un petit peu nouveau pour moi mais je pense que ça peut être intéressant donc vous me le direz dans les commentaires savoir si ce type de tuto vous intéresse et si vous voulez que j'insiste plus sur certaines choses ou sur d'autres voilà donc donnez-moi votre avis quant à moi et bien je vous dis à bientôt sur le blog pour un prochain tuto et si cette vidéo vous a plu pensez à la partager et d'ici là faites de bonnes photos